Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser principalement aux effets du manque de sommeil, puisque en effet, c'est vraiment quelque chose que l'on ignore assez régulièrement, mais pourtant le sommeil c'est vraiment capital à notre bonne santé, et lorsque l'on manque de sommeil, on accumule ce que l'on appelle une dette du sommeil. Donc une dette du sommeil. De la même manière que l'on peut accumuler une dette avec nos finances personnelles, et bien si on manque de sommeil chaque jour, ce manque de sommeil va s'accumuler, et au final se faire ressentir vraiment sur notre santé. Alors simplement pour préciser, si vraiment vous avez des difficultés à vous endormir, vraiment des problèmes liés au sommeil, cette vidéo c'est simplement une vidéo avec un but éducatif, mais ça n'a pas du tout un but médical. Donc si vraiment vous avez des problèmes liés au sommeil, consultez votre médecin, ne vous reposez pas simplement sur des choses vues sur internet. Donc ceci étant dit, cette dette du sommeil, elle va avoir des conséquences. Les conséquences les plus directes, on peut les observer très facilement, on peut être moins alerte, on peut être mentalement moins compétent, mais il y a également d'autres effets que l'on va voir plus précisément, et qui peuvent vraiment aller très très loin. Et ces effets, c'est intéressant de remarquer qu'ils s'accentuent de plus en plus depuis l'apparition de la lumière électrique. Donc apparition de la lumière électrique. Puisque en effet, même si c'est très pratique, on est très content d'avoir de la lumière le soir, de pouvoir voir la télévision, les ordinateurs, etc. Mais cependant, cette lumière en fait qui n'est pas naturelle, perturbe un petit peu notre sommeil. Et dans notre époque moderne, on est beaucoup plus actif, la nuit, que ne l'étaient nos ancêtres très très lointains. Donc on remarque que beaucoup dorment moins de 7-8 heures par nuit, alors que 7-8 heures par nuit, comme on va le voir un petit peu plus en détail dans le tableau qui va suivre, et bien c'est vraiment la quantité de sommeil minimum, la quantité de sommeil recommandée. Et ça, c'est encore plus inquiétant, puisque c'est la quantité de sommeil recommandée pour un adulte, mais comme on va le voir dans un instant, cette quantité de sommeil, c'est vraiment la quantité minimum qui diminue au fil du temps, au fil de l'âge. Donc si on regarde le tableau sur la gauche, les quelques lignes ici, et bien on s'aperçoit que lorsque l'on est très petit, lorsque l'on est un nouveau-né, par exemple entre 0 et 3 mois, on a besoin d'une quantité de sommeil qui équivaut à peu près entre 14 et 17 heures par nuit. Ensuite, entre 4 et 11 mois, 12 et 15 heures, et on voit que cette quantité diminue au fil du temps. Mais par exemple, si l'on observe vraiment les stades de développement où il y a vraiment de grosses difficultés, de gros problèmes liés au sommeil, donc c'est principalement entre la fin du collège et l'université, mais c'est également très très présent chez les adultes, donc on va dire entre 14 et 65 ans, et bien on a besoin d'une quantité de sommeil qui est entre 10 et 7 heures. Et il y a de nombreuses études qui observent que cette quantité de sommeil n'est pas du tout respectée pour les personnes entre le lycée et l'université principalement. Et ça c'est très très problématique puisque c'est vraiment un stade de développement qui est important pour le développement personnel. Et s'il y a un manque de sommeil, et bien cela va entraîner tout un tas de symptômes qui sont problématiques. Donc si on observe les symptômes vraiment les plus généraux, on observe une perte de la croissance, une diminution de la croissance, une augmentation du risque d'obésité, et une diminution de la température générale de notre corps. Ensuite si on observe les symptômes liés à notre comportement, à notre cerveau, et bien on voit qu'on est plus facilement irritable, qu'on peut avoir des troubles cognitifs, des pertes de mémoire, que notre jugement n'est pas aussi pertinent, et dans les cas les plus graves, donc lorsque l'on n'a pas de sommeil pendant 48 heures, et bien on peut avoir des hallucinations. Ensuite on observe également que notre système immunitaire est plus affaibli, lorsque l'on n'a pas beaucoup de sommeil, on est plus sujet à développer des maladies, on a également un risque accru de développer un diabète de type 2, on a également plus de risques de développer des accidents cardiaques, ou des maladies cardiaques, et dans les symptômes liés davantage aux muscles, à nos réactions, on voit que notre temps de réaction est augmenté, donc ça peut être dangereux par exemple si l'on conduit, notre précision est diminuée, on a des sursauts, et on peut avoir davantage de crampes. Donc ici. Et tous ces symptômes, il ne faut vraiment pas les sous-estimer, parce qu'il est estimé que, si on reste éveillé plus de 24 heures, ou si on a dormi par exemple, moins de 4 heures pendant quelques nuits d'affilée, et bien les effets sont équivalents, voire supérieurs, à un état alcoolisé. Donc pour récapituler, au-delà de 24 heures, sans sommeil, ça équivaut à un état alcoolisé, et passé 48 heures, donc là c'est vraiment très très problématique, et il y a des risques de décès, et bien, on commence à développer des hallucinations. Ce qui est très très problématique. Donc pour terminer, je voudrais vraiment insister sur ces dangers, parce que généralement, dans la vie étudiante, et plus généralement dans la vie professionnelle, on incite parfois les gens, à travailler, et à réduire leur temps de sommeil, alors que c'est vraiment contre-productif, non seulement on retient moins, on apprend moins bien, lorsque l'on manque de sommeil, mais encore plus grave, c'est dangereux pour la santé, et c'est vraiment un très très mauvais conseil, par exemple de demander aux personnes de travailler ou d'étudier jusqu'à 2-3 heures du matin, pour se réveiller ensuite à 7 heures du matin, non seulement vous allez être moins efficace, mais pire encore, c'est grave, c'est dangereux pour la santé. Donc vraiment, il ne doit y avoir aucun tabou à dormir une quantité de sommeil qui est raisonnable, ou à faire une sieste l'après-midi, vraiment, ce devraient être des choses qui sont recommandées. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.